Monsieur, c'est moi qui donne la parole. Pour le moment, vous vous asseyez. Monsieur Zoradrif répond. C'est un moment très important. Elle répond et on voit après ce qui se passe. Zoradrif, vous avez la parole. Je vais encore certainement vous choquer, mais très honnêtement, ce problème, c'est pas à moi que vous devez le poser. Posez-le à tous les pouvoirs français qui sont venus à servir mon pays et qui ne m'ont pas laissé... S'il vous plaît, s'il vous plaît... On peut se passer d'applaudissements, c'est pas le moment, je crois. ...de combat que celui qui nous a été imposé. Bien sûr, à titre personnel et à titre humain, bien sûr, tous les drames, que ce soit les vôtres, que ce soit les nôtres, sont bouleversants. Je peux vous raconter des milliers et des milliers de drames tels que les vôtres, que nous avons vécu. Oui, à titre humain et personnel. Mais nous n'étions pas dans une confrontation personnelle, nous étions dans une guerre. Et voilà. Et je ne sais pas, moi, par exemple, quand il y a eu les bombardements des alliés dans la très belle ville de Dresd, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de morts de personnes civiles qui vivaient à Dresd, qui se trouvaient à ce moment précis, à cet endroit précis, au moment où ces bombes tombées du ciel sont arrivées. Oui, humainement, nous sommes des êtres humains, je comprends parfaitement, mais malheureusement, vous et nous, nous étions pris dans une tourmente qui vous dépassait et qui me dépassait. Madame au premier rang, le micro, après on va arriver, Madame au premier rang, allez-y, une question rapide, s'il vous plaît, parce que l'heure avance beaucoup. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Moi, ce que je voudrais dire, surtout à la salle, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la guerre d'Algérie, même si on est solidaires de tous les peuples qui souffrent, qu'on ne nous vole pas le séquent d'erre de notre révolution. Il faut que ça soit clair, donc qu'on intervienne dans ce sens. Moi, par rapport à ce qu'a dit M. Lévy, c'est vrai, personne n'a le droit de mourir, mais avançons, les gens sont morts dont vous parlez, mais nous, on est vivants. Nous sommes les Algériens de France, il y a neuvième génération en France et ce sont les Algériens de France qui sont les plus grandes victimes de ce conflit. Madame Bittat, vous êtes l'enfant de la révolution, vous êtes notre mère à nous, toutes les femmes algériennes, vous êtes une référence pour nous. Donc, je vous prends au mot. Vous avez dit que vous aiderez toutes les... Parce que là, regardez, vendredi, on était avec M. Belhadem, moi, c'est vrai que c'est très dur en France de dire qu'on est du FLN. Je suis au comité central du FLN, je l'assume. Quand un représentant d'un parti dans lequel on est, pour lequel on milite, ne prend même pas la peine de nous réunir, nous les militants, alors que... Non, mais c'est un autre problème, madame. Non, non, c'est pas notre problème. Ça ne nous concerne pas. Ça fait partie de cette... Faites brièvement, s'il vous plaît. Ça fait partie de ce séquantenaire. Attendez. Oui, oui, non, mais c'est pas notre problème, ça. Attendez. Dans cette guerre, la guerre d'Algérie, il y a eu le 17 octobre 61. S'il vous plaît, je prends encore une minute pour terminer. Non, 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 madame, s'il vous plaît. Non, non, c'est très important. S'il vous plaît, soyez brève maintenant. Le 17 octobre 61, il y a eu le séquantenaire. Il n'y a eu aucune représentation. C'est comme si ces morts ne valaient rien. Donc, on a des questionnements, on veut des réponses. Comme a dit Staline, si on n'avance pas, on recule. Et là, on régresse. Merci, madame. Merci beaucoup. Monsieur avec la moustache, là. Monsieur avec la moustache. Monsieur avec la moustache au milieu. Allez-y. Une question, s'il vous plaît, une question. Oui, ça ne sera pas tout à fait une question. Mais oui, c'est aussi une question de par son contenu. Moi, je crois qu'il y a une opposition radicale entre les deux. Il y a de côté le philosophe et de l'autre la femme politique parce qu'elle est sénatrice, elle est membre d'un pouvoir. Elle participe de ce pouvoir. Et je pense que pour nous, citoyens français et algériens, le plus important, c'est de déconstruire des mythes. En France, on a commencé à le faire. Pour cela, je salue tous ceux qui y ont participé. Par contre, chez nous, en Algérie, et celui qui vous parle, madame, c'est mes parents qui ont reçu l'aband et un maillot. Donc, à l'époque où la guerre n'était pas généralisée, en 56, en mars 56 exactement. Et le premier mythe qu'il faut déconstruire, c'est celui de cette unanimité du peuple algérien derrière le FLN, ce qui est faux. C'est vrai qu'il y avait une adhésion à l'idée d'indépendance, mais il n'y avait pas une adhésion totale à la guerre menée par le FLN. Parce que, je citerai aussi Melousa, je citerai d'autres massacres, mais là n'est pas mon intention. Vous auriez pu répondre tout à l'heure à propos des attentats d'Alger et de dire qu'il y a eu une tentative de médiation par Germain Tillon pour demander l'arrêt des exécutions des condamnés à mort contre l'arrêt des attentats. Vous auriez pu dire que le premier attentat qui a ciblé des civils à Alger, ça a été la rue de Thèbes. Voilà. Donc, deuxième mythe à déconstruire, c'est celui des 1,5 millions de martyrs. Faites-le compte, madame. Moi, j'ai perdu des parents dans la guerre de libération. Ils étaient du côté du FLN, ils étaient au maquis. Je n'en tiens pas rigueur ni... Et je n'en tire aucune haine vis-à-vis ni de l'armée française ni des Français. Ce mythe, il faut le déconstruire aussi. Harbi, l'historien lui-même, reconnaît que les archives de l'ALN ne comptabilisent que 145 000, je crois, ou 137 000. Je ne me rappelle pas du chiffre. Ceci dit, expliquez aussi ce qui se passe aujourd'hui par l'indépendance et non pas par les conditions d'accession à l'indépendance serait faux. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Merci, monsieur. Un peu ici, mademoiselle. Mademoiselle à gauche, à ma gauche. Allez-y. Bonjour, j'avais une question pour Doradry. Donc, je voulais savoir en quoi votre axe se différencie de la tuerie de Toulouse, qui a été commise par Mohamed Merah, qui lui aussi se dit défendre une idéologie. La tuerie de Toulouse, la comparaison avec la tuerie de Toulouse, je ne sais pas s'il faut répondre à cette question-là. Qui veut la parole, madame, ici, au milieu ? Madame ? Une seconde, une seconde, une seconde. Allez-y. Oui, moi je voudrais m'adresser à monsieur le philosophe, donneur de leçons. J'ai vu avec quelle véhémence... S'il vous plaît, s'il vous plaît, posez votre question. Monsieur Bernard-Henri Lévy, de quel droit vous, philosophe, avez fait l'apologie et avez été l'artisan de l'invasion de la Libye par la France ? Réponse ? Réponse, d'abord, à ma connaissance, je ne sais pas de quoi vous parlez, il n'y a pas eu d'invasion de la Libye, ni par la France, ni par aucun autre. Il n'y a pas eu d'invasion de la Libye. Deuxièmement, ce qui s'est passé en Libye, c'est un mouvement d'insurrection libyen, appartenant à la même famille que le mouvement d'insurrection algérien dont nous parlions tout à l'heure, unanime et divisé, représentatif du peuple tout entier et pas tout à fait représentatif, qui a appelé la communauté internationale au secours pour arrêter un massacre, pour stopper une dictature qui durait depuis 40 ans, et pour arrêter un massacre qui avait commencé de s'organiser et que l'on promettait massif. C'est ça qui s'est passé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mais laissez répondre, mais attendez, mais vous poserez la question après, monsieur. Vous permettez que je vous réponde. On va vous répondre. Asseyez-vous, c'est moi qui donne la parole. Un, pas d'invasion. Deuxièmement, un FLN libyen, il ne s'appelait pas FLN, il s'appelle CNT, qui, c'est son choix, c'est comme ça, à appeler au secours la communauté internationale, parce que je suppose qu'il n'avait pas d'autre choix. Qu'est-ce que j'ai fait ? Asseyez-vous, madame. J'ai recommandé... S'il vous plaît, mais laissez répondre. Sans la moindre légitimité institutionnelle. Mais laissez... Si, pour dire aux invités de ce terme, vous sortez dans ce cas-là. Vous posez une question. Laissez répondre. J'ai recommandé, j'ai recommandé, parce que cela me semblait profondément juste, que la communauté internationale, pour une fois, entende cet appel au secours. La seule légitimité que j'avais, c'est que ça fait 40 ans que j'entends des peuples écrabouillés, massacrés, ou menacés de massacre, qui appellent au secours, on ne les entend pas. Je pense à la Bosnie, je pense au Darfour, je pense au Tchétchène, un quart de la population tchétchène, liquidée, appelant au secours, et néanmoins liquidée. Là, en effet, j'ai, de toutes mes forces et de toute ma voix, j'ai dit, ce serait un extraordinaire précédent, un immense message qui serait adressé au monde, un vrai pont entre le monde arabe et le monde occidental, si la communauté internationale répondait d'une seule voix. C'est ça qui s'est passé. Il y a eu un appel du peuple libyen, relayé par une communauté régionale qui s'appelle la Ligue Arabe, lequel l'appel de la Ligue Arabe a été entendu par la France et par quelques autres pays. Et je pense que c'est une très belle page, celle-là aussi, de notre histoire récente. Monsieur, au deuxième rang, là, s'il vous plaît, le micro. Monsieur, au deuxième rang. Alors, allez-y, allez-y, monsieur. S'il vous plaît, une question. Bon, je commence d'abord par la phrase dernière de monsieur Henri, quand il parlait de cette reconnaissance du peuple musulman et du peuple occidental. D'abord, je trouve que le fait que dire musulman au monde occidental, c'est déjà une prise de position. Alors, je sais que cette fusion, pendant la guerre, elle était dans notre cœur tous, si bien que le FLN a fait beaucoup d'années avant d'apparaître comme étant le sigle. Parce que nous étions tous en attente de la France qu'elle prenne des positions qui puissent unir les deux côtés de la Méditerranée, parce que nous ne refusions pas la civilisation française. Ce que nous refusions, c'est les mensonges, les reculs, l'oppression, et nous continuons à attendre et à espérer. Cet espoir n'est jamais venu. Heureusement, les Français ont compris. Les 121, par exemple. Les grands hommes, peut-être que monsieur Henri Lévy, ne se comptent pas mieux, mais j'en doute fort. Parce qu'il reproche à Mme Derif d'avoir ressenti ce ressentiment. Mais comment pourrait-elle reconnaître dans un milk bar qui est situé dans la région où se trouve tout le pouvoir ? Comment peut-elle distinguer le civil du militaire ? Comment peut-elle reconnaître le tensionnaire de l'enfant ? D'ailleurs, il n'y avait pas d'enfant. Mais il y avait quand même... L'ennemi, c'était son fièvre. Cette région... Moi, j'ai mis 4 ans pour pouvoir pénétrer dans ce café, le milk bar. 4 ans. Bon, je continue. Non, non, continue. Merci de votre témoignage, monsieur. Il était très intéressant. Je pose une question, monsieur Henri Lévy. Alors, rapidement, parce qu'il y a d'autres gens qui veulent la parole. Je pose une question seulement à monsieur Bernard Lévy. Alors, allez-y. Comment peut-elle justifier, lui, français, de dire qu'il a fait ce qu'il a fait en Lévy pour Israël ? Alors qu'il nous explique cette relation qu'il existe entre lui, entre français, lui et Israël. Troisième chose. Non, 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 terminez. Pas de troisième chose. Terminez. Non, non, pas de troisième chose, monsieur. Non, non, on répond à votre question. On répond à votre question. Vous rendez le micro. La parole est à Bernard Henri Lévy. Vous posez une question, on répond. Le seul problème, c'est que je n'ai pas bien compris la question. Le lien avec Israël. J'ai fait ce que j'ai fait en Libye pour le peuple libyen. Après, puisque je vous ai... Pour le peuple libyen. Après, je vous ai dit que tout à l'heure, en commençant, que je venais prendre la parole ici comme français, mais comme français attaché à l'Algérie. Eh bien, dans ces mois de la guerre de Libye, j'ai été, ce qui ne m'arrive pas souvent, fier de la France. Parce que cette France que vous avez attendue en vain, et non seulement vous l'avez attendue, mais elle s'est comportée de manière ignoble pendant les huit années de guerre.